Je pense que je suis connu dans le monde des DJ pour sentir un parfum spécial qui sent bon bien sûr, mais on me dit à chaque fois « Ah, je savais que tu étais là, je t'ai senti dans les loges, je sais que Snake est passé. » Hey, what's up, JQ, this is DJ Snake, and these are my 10 essentials. Sorry for my accent. Je ne sors jamais sans mes montres. J'ai signé un deal avec Hublot qui est devenu mon partenaire. C'est une marque que j'adore. Ça fait longtemps que je porte cette marque et je suis super fier d'être devenu un ambassadeur de la marque. Alors, tout au début de ma carrière, mes premiers gros chèques, je me suis acheté pas mal de montres. J'adore les montres. Sûrement celle-là que je porte en ce moment. Elle est transparente, c'est une belle pièce et je la porte beaucoup en ce moment. Mais ça dépend des périodes, des saisons. J'ai toujours ma petite favorite pendant 2-3 mois. J'ai toujours beaucoup aimé Hublot parce que je trouve que ça fait habillé, mais en même temps, ça fait assez cool. On peut la mettre dans n'importe quelle condition. C'est super élégant, mais à la fois, on peut le porter dans son quotidien, peu importe le style vestimentaire. Une photo de mon chien, c'est Pikachu. C'est une légende. Je le kiffe et quand je suis en tournée ou en déplacement, etc., il est toujours avec moi. C'est même pas que je suis fan de Pokémon, c'est qu'en fait, quand on m'a filé cette petite boule de poils, il s'appelait déjà Pikachu. Il était très jeune, il était bébé. Je trouvais que le nom lui allait tellement bien et je l'ai gardé et je l'adore. Vraiment, c'est mon petit bébé. Très important, ça, c'est la clé pour passer une bonne journée. Quand tu es énervé, un Kinder. Quand tout va bien, un Kinder. En ce moment, je suis un peu à la diète, mais c'est vraiment mon petit péché mignon. En tournée, dans l'avion, partout. Kinder. That's the key. L'avantage, c'est que c'est dispo partout dans le monde, que tu sois en Corée ou au Brésil ou peu importe, tu trouveras toujours un Kinder à l'aéroport, etc. Et en général, on en prend assez dans les bagages pour être large. Super important et aucune déception avec ça. Le casque Beats. Voilà, je fais toutes mes chansons avec ce casque quand je voyage et que je compose dans l'avion, dans les hôtels, etc. C'est souvent avec ce casque. Et sur scène aussi, quand je performe, toujours celui-là. Une paire de baskets blanches, super important, que tu peux porter dans n'importe quelle condition. Timeless. Ça, c'est Puma. C'est ma paire du moment. Donc, en fait, je ne me soucie pas trop de les nettoyer parce que j'ai un travail avec Puma et ils m'envoient à chaque fois plein de paires. Ils savent que c'est ma paire préférée. Et souvent, je donne ma paire. Donc, je signe la paire et je la jette dans le public. Et en tournée, chaque concert, une nouvelle paire dans ma loge. Et j'adore cette paire. Shout out Puma. Alors, mes deux passeports. Voilà, je voyage très, très souvent. Un passeport français, un passeport algérien, toujours avec moi. C'est la clé de tout, quoi. Ma vie, c'est les voyages. Passer de pays en pays, de continent en continent et rencontrer les gens, faire ce que j'aime. Voilà, grâce à ça, ça fait ma vie. Paris, forcément, parce que c'est la maison, je joue à domicile. Donc, c'est toujours beaucoup d'amour, mais j'aime beaucoup le Brésil. Las Vegas a aussi une part importante dans mon cœur. Le Chili aussi, c'est fort. Et l'Asie, la Thaïlande, le Japon, la Corée. Ils ont vraiment des publics exceptionnels. Mon parfum, super important. J'en ai partout. J'ai mis du taille dans ma voiture, dans mes valises. Et c'est super important de sentir, bon, ce parfum vient du Koweït. C'est une pièce un peu rare. Je pense que je suis connu dans le monde des DJ pour sentir un parfum spécial qui sent bon, bien sûr. Mais on me dit à chaque fois, je savais que tu étais là. Je t'ai senti. Je t'ai senti dans les loges. Je sais que Snake est passé. Donc, dédicace au Koweït pour ce parfum de dingue. Mon ordinateur, voilà, c'est ce qui m'accompagne en tournée un peu partout. Pour faire les shows, pour composer de la musique en voyage, à l'hôtel, peu importe, dans une voiture, etc. Je fais tous, tous, tous mes morceaux sur cet ordinateur. J'utilise Logic pour faire ma musique et je mixe sur Studio One. J'ai mes habitudes, je vais vite. Je ne suis pas trop quelqu'un qui change, etc. souvent. Quand j'ai mes habitudes, voilà, je reste dans ma comfort zone, comme on dit. Je suis très heureux comme ça. Donc voilà, tout le monde connaît mon amour pour les lunettes de soleil. DJ Snake sans lunettes de soleil, c'est plus moi, quoi. C'est un petit mélange entre des lunettes que je porte de jour, avec des teintes rose, marron, bleu, des trucs vintage, des trucs nouveaux. J'ai un peu de tout. Je ne bouge jamais sans mes lunettes de soleil. Ça, j'aime beaucoup. C'est une paire vintage avec des carreaux fumés, marron. Ça dépend vraiment de mes humeurs, ça dépend où je suis, ça dépend de l'ambiance. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des lunettes de soleil sur le monde. Le ballon de foot, voilà, comme tout le monde le sait, je suis un amoureux de football. Quand on voyage, on a toujours une balle dans l'avion, dans le jet. Et je suis avec mes copains, on s'amuse souvent en attendant les retardataires, etc. Mais bon, on se fait souvent engueuler parce qu'on n'a pas vraiment le droit. Mais voilà, on passe le temps comme on peut. Je pense que tout le monde le sait. Je suis un grand fan du Paris Saint-Germain. J'ai grandi à Paris, je suis né à Paris. Et voilà, je suis super chauvin. Mes joueurs préférés en ce moment, c'est... J'aime beaucoup Kylian Mbappé, bien sûr. Neymar, Martinos, Kipembe, Navas. Notre gardien de but qui nous a sauvés il n'y a pas longtemps. Et j'aime beaucoup Pogba aussi. Il ne faut pas citer que des joueurs du PSG. Alain, le joueur de Dortmund qui est absolument incroyable. Et c'est fou ce qu'il fait. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de joueurs qui sont extraordinaires. Mais voilà, en général, je vais être chauvin. Et je vais parler plus de mes potes qui jouent à Paris. Merci JQ d'avoir partagé ce petit moment avec moi. C'était DJ Snake. À très bientôt, je l'espère. Ciao.